La prépa physique, les entraînements les plus fatigants, les plus relais à faire, mais primordial pour être un sportif complet. C'est des séances que je fais automatiquement quand j'ai des jours de repos et j'en fais au moins une par semaine, au moins. Mais l'idéal sera d'en faire au moins deux ou trois, surtout pour le niveau que je vais atteindre. Et aujourd'hui, je vais te montrer une séance type au moins que je fais en exercice prépa physique. Petit rappel, cette année, je fais du football américain, je me suis inscrit, je joue en tant que running back. Donc, j'ai besoin de bonnes jambes pour courir vite et aussi tenir longtemps sur le terrain. Et d'un haut du corps suffisamment solide pour repousser les adversaires et ne pas me faire plaquer tout simplement. Même si qu'au foutu, c'est inévitable, tu vas te faire plaquer quoi qu'il arrive. Mais il faut que ça soit difficile avec moi. Il faut que quand tu me plaques, il faut que tu fasses un effort. Il faut que tu mets tout ton corps en avant. C'est important. Là, je vais te montrer une séance type pour un joueur offensif. Donc, si tu es un joueur de football américain ou une vie, tu as un poste offensif, ça, c'est bien. Ce que je vais te montrer, c'est bien. Pour les autres sports, ça peut être bien, même s'il y a quelques exos qui sont plus adaptés pour moi. Parce que là, je rappelle, c'est un programme vraiment adapté à moi. Premier exercice, c'est l'exercice du traîneau. Alors, je ne sais pas comment il s'appelle. Je suis désolé, je ne sais même pas comment il s'appelle. Pour moi, c'est un traîneau. On tire, on pousse, ça glisse. C'est un traîneau. C'est simple. Alors, moi, je le fais de deux manières. Je commence par le tirer et après, je le pousse. Je le tire parce que ça soulage les genoux. Vraiment de fou. Quand on le tire, on ne sent pas de douleur au niveau des genoux. On est bien. Il y a plein d'exos pour les genoux où il faut reculer. Tu vois ? Plein d'exos. Notamment, quand tu prends un tapis, tu l'inclines, tu recules. Ça soulage tes genoux. Et quand tu fais ça, ça les soulage aussi, clairement. Donc, moi, je fais ça pour soulager mes genoux et je pousse les traîneaux pour travailler ma force aussi. En général, j'essaie de mettre 100 kilos au max. 100 kilos en poussée. En tiré, je suis à 70, 80 kilos au max. Mais en poussée, il faut que je sois à plus de 100 kilos. Parce que je me dis que les joueurs que je vais repousser, même si ceux qui font plus de 100 kilos, je vais les esquiver. Mais les joueurs aux qui j'auras contact, ils feront moins de 100 kilos. Donc, si je vais pousser 100 kilos, je pourrais les repousser sans problème avec la vitesse. Maintenant, le problème, c'est que ma technique de jeu est de repousser les joueurs seulement avec un seul bras. Et là, je pousse avec les deux bras. Donc, c'est là où ça va être compliqué. Même s'il y a des phases de blocage où je devrais défendre aussi de mon côté, j'aurais poussé avec mes deux bras. Donc, dans tous les cas, pour les phases défensives, ça va m'aider. D'ailleurs, pour ceux qui ont des postes défensifs, ça, ça peut être intéressant pour vous. En général, et tout dépend de ma forme, sans que je fais un aller-retour et je me repose, sans que je fais un aller-retour et encore un aller-encore un retour, je fais deux fois de suite. Ça dépend, ça, c'est rare. Ça, c'est vraiment quand je suis en forme, quand j'ai pris un pré-workout. Quand j'ai pris mon gel, énergie gel de chez MyProtein. En fait, quand je prends tous mes trucs, voilà, là, je suis chaud. Et aussi, quand les charges ne sont pas au max. Ça veut dire qu'on n'a pas 100 kilos. Voilà, là, je peux me permettre de faire un aller-en-retour et tout. Mais le truc, c'est que là, on ne dirait pas comme ça. Et en plus, ça, je me suis avancé parce qu'avec quelqu'un derrière moi, mais le tapis, il est super long. Il est long, il y a beaucoup de place. Ça veut dire que juste un aller-en-retour, ça t'use même à charge légère. Alors, avec les 100 kilos, si je fais tout le tapis, c'est terminé. Après ça, enfin, les premières fois que j'ai fait ça, j'étais essoufflé. Parce que le tapis, il est trop long. Et ça, je me suis regardé, j'ai fait, ah ouais, non, t'as juste un aller-en-retour et t'es essoufflé. En fait, tu vois, quand tu fais des sprints et tu sens que ça va lâcher, tu vois, tu sens que ton corps est lâche. Là, c'est ce qui s'est passé, seulement avec un aller-en-retour. Maintenant, ça va beaucoup mieux, mais j'essaye de travailler beaucoup plus mon endurance musculaire histoire de tenir cet exercice le plus longtemps possible. Donc, maximum 4, 5 aller-retour. Deuxième exercice, fente. Bah là, c'est pareil. Ces fentes directement sur tapis, sur le même tapis. Ou si le tapis, il est pris, je mets à côté du tapis parce que l'avantage des fentes, c'est qu'on peut les faire n'importe où. Soit, je prends deux poids, soit je prends deux kettlebells, ça dépend. Je préfère les kettlebells, je sais pas, c'est mieux que les halter. Et je fais des aller-retour aussi. Par contre, les fentes, j'ai super mal. Quand je les fais, j'ai super mal. Je déteste ça. Que ce soit fente statique ou fente, ou en avance, je déteste ça. Vraiment. Mais pas le choix. Faut avoir des jambes solides. Faut tenir les courses. Faut tenir aussi les chocs. Donc, pas le choix. On fait des allers-retours en fente. Cet exercice-là est bon, peu importe le poste que tu fais. Et aussi, peu importe le sport que tu fais. Même pour le premier exercice. Donc ça, c'est important. Tu fais du sport. Il faut la mettre dans ses séances. Ok ? Pourquoi je te cache pas les fentes ? C'est un peu plus compliqué au niveau de mon assiduité. Soit, je fais trois allers-retours. Sans j'en fais deux. Vraiment. Deux ou parfois un seul. Ça me fait trop mal. Ça me fait trop mal. Mais, en fait, mes quads, ils me brûlent. J'arrive plus à faire le mouvement après. Et mon énergie vitale est part. Clairement. Donc, j'essaye de tenir. Mais, promis, on va rester plus longtemps. Et faire de meilleures performances en fente. D'ailleurs, il faut que je fasse un entraînement et une version comme ça. Parce que si je savais comment je parle, comment j'insulte toute ma vie, tous mes pas à chaque fente, c'est incroyable. Ensuite, on poursuit avec le kettlebell swing unilatéral. Ça, c'est important. On a beaucoup vu d'exercices de kettlebell swing avec les deux bras. Mais moi, je le bosse en unilatéral. Il faut savoir que c'est un exercice qui bosse tout le corps. C'est un exercice efficace. C'est un exercice qui va brûler des calories comme jamais. Mais, le fait de le faire en unilatéral, je sais pas, j'aime bien. J'aime bien ce que je passe. J'aime bien le ressenti. Et j'aime bien ce que ça procure. Il faut vraiment faire le mouvement pour comprendre, tu vois. Donc, j'aime bien faire du 10, 10, 10. Parce que oui, je le fais d'un côté, de l'autre et avec le deux mains. Ou alors, 8, 8, 8 ou 8, 8, 10. Vraiment, tout dépend de ma forme. Mais c'est un très bon exercice. Et je le mets juste pour brûler un maximum de calories. Mais aussi pour bosser tout mon corps. Parce que c'est important. Par contre, là, on veut des séries. Je suis à 4, 5 séries. Là, je respecte parce que j'aime bien. En fait, malheureusement, les exercices que je préfère. Bah oui, là, je les mets. Je fais des séries complètes et tout. Ce qui me font un peu plus mal. Je suis pas assez dur avec moi-même. Pour le moment. Après, je te cache pas. Je suis en move 30 encore. Ça veut dire que tous les jours, sur la salle, il n'y a pas un jour de repos. S'il y a un jour de repos, je fais sur des étirements, sur des abdos. Mais il n'y a pas un jour où je ne fais pas de sport. Donc malheureusement, pour l'instant, je ne peux pas vraiment être à fond dans les exercices que je n'aime pas. Donc ça, c'est mon excuse. Mais le mois prochain, il y a plus de bouffe 30. Ensuite, battle rope. Exercice de la mort. Exercice qui fait mal. Exercice qui va bosser tout ton corps également. Battle rope, c'est un exercice que je kiffe. vraiment à faire dans toutes les prépas physiques. Peu importe le sport que tu fais. C'est important. Ok ? Pour bosser ton cardio, pour bosser ton impulsion, enfin ton explosivité, pardon. C'est important. C'est vraiment important. Bosser ton cœur et tout, c'est important. Moi, ce que j'aime faire, c'est de faire mon mouvement tranquillement. Après, je fais avec un bras. Je compte 10. Je suis avec l'autre bras. Je compte 10. Et je suis avec les deux bras. Et ça, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est soit, vas-y, je suis fatigué. Je le fais juste avec les deux bras. Et quand je fatigue, je fais des mouvements coordonnés avec mes mains. Et des grands mouvements. Enfin, des grandes vagues. Et je me repose. Ou soit, je me sens capable de faire de l'unilatéral dans cet exercice-là. Parce que c'est important. Il faut tout faire. Il faut tout faire avec ça. Quand tu maîtrises la corde, tu peux commencer à te faire mal tranquillement. Et vraiment, vraiment, ça fait juste bien. Donc, avant, je mettais des chronos de 30 secondes. Maintenant, je me donne un fond. Et dès que je sens que j'en peux plus, je lâche. Mais je vais voir c'est laquelle la meilleure programmation. Mais je pense que je vais repartir avec un chrono. Et je vais faire 5, 6 tours. Parce que là, clairement, je vais m'arrêter à 3 tours. C'est bien, c'est bien à 3 tours. C'est facile. Mais ça ne tue pas assez. Tu vois, ça ne tue pas assez. Donc, je pense qu'après le move 30, on va mettre 5, 6 tours. Histoire d'être bien. Ensuite, exercice qui est vraiment adapté à moi et pour mon poste. Développer coucher à une main unilatérale. Donc, 10 répétitions d'un côté et 10 répétitions de l'autre. Ça, c'est pour avoir un bon gainage. Parce que je ne te cache pas que c'est dur. Quand tu n'as pas les deux poids et que tu n'es pas en équilibre, c'est dur de faire un bon mouvement avec une charge qui est assez lourde. Mais c'est bien. Franchement, c'est bien. Et ça, c'est un exercice. Si je le fais plus souvent sur le terrain, je vais sentir la différence. Clairement. Donc, ça, c'est un exercice à faire pour tous les postes offensifs. Où tu auras besoin juste d'un bas au moins pour repousser un adversaire. C'est important. Et il faut le faire avec les deux mains. Parce que que je pars à droite ou à gauche, ma main qui va me protéger ou qui sera libre. Et bien, ça peut être sur la droite, sur la gauche. Peu importe. Tu vois. On joue avec les deux mains. Donc, ça, c'est un bon mouvement. J'aime bien faire 8, 8 ou 10. 10, 4 ou 5 siècles. Encore une fois, les temps de repos. Je n'en parle pas parce que les temps de repos, c'est à la carte. Je pars quand je sais que mon corps, il me dit, c'est bon. Tu vois. Quand mon corps me dit, tu peux repartir, je pars. Je ne mets pas de temps de repos. Je ne mets pas de pression. Je ne mets pas de stress par rapport à ça. Quand mon corps dit, c'est bon. Hop, je repars et je fais ça bien. Parce que le but est de se renforcer au maximum et de la meilleure des façons. Donc, il faut que mon corps a le repos nécessaire pour avancer. Mais ce qui est bien, ce que comme je prends le énergie gel, les temps de repos sont courts. Je pense qu'ils sont inférieurs à 1 minute 30 parce que je repars très vite après. Je récupère très, très vite. Et ça, c'est bien. C'est un peu l'avantage des compléments alimentaires. Ce qui fait que tu fais des meilleures séances, ta meilleure tes séances et tes performances. Ça, c'est bien. C'est non négligeable. Et ensuite, je prends les altars les plus gros de la salle. Et je fais un développé couché avec les charges les plus grosses. Là, c'est les 50 kilos à basic fit. Mais si on est à Honor Fitness Park, je repris les plus gros. Les 60 kilos ou alors les 55, 58. Tout dépend. Les plus gros points de la salle. Pour travailler ma rage, ma force aussi. Pendant que je suis fatigué. Parce que ça, je le fais en dernier. Après avoir fait du battle rope. Après avoir fait du traîneau. Après avoir fait le kettlebell swing. Après avoir fait tous ces exos fatigants. Et bien, en dernier, je mets ça. Comme ça. Si je sais qu'après une séance comme ça, je peux toujours subir les 50. Et bien, sur le terrain. Peu importe le match. Peu importe les conditions. Peu importe ma fatigue. Si j'ai le ballon et je cours, je pourrais repousser n'importe qui. Si j'ai à repousser des personnes. Et ça, c'est important. Pourtant, c'est non négligeable. Je fais un blocage de soit une seconde, soit deux secondes. Et je fais ma série jusqu'à au moins 8 répétitions. Mais ça, c'est vraiment quand l'arrogance, il est arrivé là. Tu vois. Mais là, en général, après tout ça, là, c'est dur de faire un reste pause. Si je mets mon casse avec de la musique, je pense que je pourrais faire un bon reste pause. Mais tout dépend de la fatigue accumulée pendant l'entraînement et aussi pendant la journée. Donc, voilà mon entraînement de type prépa physique. Là, en ce moment, il est découpé de cette manière-là parce que je suis en bouffe 30. Mais sinon, j'ai plusieurs séances type qui sont déjà prêtes. Que je vais commencer directement en février après le bouffe 30. Comme ça, je serai tranquille. J'aurai des vrais jours d'entraînement, des vrais jours de repos. Et je serai bien là pour l'instant. J'enregistre le défi dans lequel je suis entré avec MyProtein. Parce que c'est important. Ils sont lancés en défi. On va le suivre. On fait les choses bien. Et juste après ça, on retourne au charbon. Parce que c'est important. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, mets un j'aime, mets un commentaire. C'est important. Abonne-toi à la chaîne. Commande avec le code d'âme sur MyProtein. C'est un truc à acheter. Créatine, Whey, tout ça. Mets-toi bien. Et n'oublie pas que je fais des suivis sportifs. Si tu veux t'améliorer dans tes objectifs. Ok ? Bon, en tout cas, moi, je te dis porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite.